Bonjour ! Alors avant toute chose, tu n'hallucines pas, j'ai les cheveux complètement dégueulasses et je suis pas maquillée. Pour la simple et bonne raison que vous m'avez tout simplement lancé le challenge à moi sans me laver la tête et à moi sans me maquiller. Donc j'ai cumulé les deux, donc je me retrouve sans maquillage, avec cheveux dégueux. Voilà. Alors oui, je le vis absolument très très bien, sinon je serais pas là en train de filmer cette vidéo pour que des gens la regardent. Je serais pas bien, je serais en paresse au fond de ma chambre. Dans une semaine j'ai fini, donc ça fait un mois quasi que je me suis pas lavé les cheveux et un mois que je me suis pas maquillée. Et même si ça vous intéresse, sur ma chaîne Pochou, je vous invite fortement à vous y abonner, je fais deux vidéos par semaine, une à deux vidéos par semaine, voire plutôt deux vidéos par semaine sur cette chaîne. Et il y a la morning routine et la night routine qui va sortir dimanche, où je vous montre un peu ce que je fais pendant cette période où j'ai les cheveux gras et que je suis pas maquillée. Parce que mine de rien, je fais quand même plein de choses et je vous invite vraiment à aller voir ces deux routines, enfin la première et l'autre qui va sortir dimanche. Et surtout à vous abonner à Pochou, puisque je suis vraiment 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 en train de développer cette chaîne. Chaîne Léa Chou reste vraiment une chaîne, voilà, expérience, challenge, etc. Mais sur Pochou, c'est vraiment une chaîne moins sérieuse, je suis beaucoup plus relâchée parce que mes sujets sont beaucoup moins sérieux. Et vous pouvez plus voir ma personnalité et plus apprendre à me connaître sur l'autre chaîne que sur celle-ci, où je vous apporte des informations. Sur l'autre, elle est un peu plus journal intime, lifestyle et tout ça. Bref, je vous en parlerai dans la vidéo dédiée qui va sortir dans les mois à venir. Aujourd'hui, on est là pour parler du Une semaine sans écran, que vous m'avez aussi lancé comme défi, vous me faites faire des défis à fond. Et surtout, si vous avez d'autres idées de défis, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire pour des challenges sur un mois, sur une semaine, etc. Je suis prête à les relever. Il faut savoir que quand même, je suis sur YouTube et faire un mois complet sans téléphone ou sans réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai essayé de couper la poire en deux et je me suis dit, je vais faire une semaine. Une semaine, ça a l'air rien, mais c'est déjà énorme. Complètement sans écran, donc sans PC, sans télé, sans téléphone. Ouf, tu vas te distraire autrement, Léa, tu vas trouver une distraction, mais ça ne sera pas dans ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche soir, j'ai coupé mon téléphone, qui a été à peu près... Du coup, je suis à mon jour numéro 1 sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis couché hier soir, un petit peu avant minuit. Et puis, je me suis levée ce matin sans téléphone. Donc, en vrai, c'est trop bizarre parce que j'ai toujours ce réflexe de checker mon téléphone alors qu'il est éteint et qu'il n'est même pas avec moi. Mais dans ma tête, je me dis, merde, je vais regarder si j'ai des messages ou je vais regarder. Genre, un petit réflexe. Mais franchement, ça va. Mais finalement, je me suis aperçue que je pouvais faire du rangement dans ma chambre, j'avais du temps. Donc, j'ai trié toutes mes affaires puisque je vais déménager. J'ai lu, je suis en train de lire ça, qui est sur un tueur en série, un psychopathe qui tue des filles rencontrées sur Internet. Mais voilà, et là, je vais aller me coucher. Et je vous avoue qu'il est tôt, mais je ne sais pas quoi faire, en fait. D'habitude, je regarde des films où je suis sur les réseaux. Mais là, je n'ai plus rien à faire et j'en ai marre de lire. Et j'ai écrit aussi, j'ai dessiné. Enfin bref, je suis allée chez le véto. Mais c'est vrai que là, il est quasi 9h30 et je ne vais pas tarder à aller dormir. C'est pour ça qu'avant, on était habitués à dormir sur le taux quand il n'y avait pas Internet. Vu qu'on était obligés de se divertir par nous-mêmes, au bout d'un moment, on se faisait chier. Parce qu'on devait faire des actions. Ingurgiter une image et regarder un film et tout ça, ce n'est pas pareil. A demain ! Bon, ça y est, je sors du cabinet médical. Et j'ai mon ligament croisé qui s'est fracturé. En vrai, quand il m'a dit ça, je me suis mise à pleurer de ouf. On est vendredi, je n'ai pas pris la caméra depuis, parce qu'il y a eu pas mal de petites bardouilles. En ce qui concerne, la semaine sans réseaux sociaux, je suis toujours sans réseaux sociaux. Du coup, j'ai repris le téléphone pour appeler les gens et tout ça, pour les prévenir et tout. Il y a pas mal de bruit autour. Mais en fait, franchement, ça va. Ça va, ça va, ça va, je le vis bien. Après, je décide, je colorie. Je m'occupe comme je peux. Il me tarde de pouvoir tout reconnecter, de tout revoir et tout ça. Et de reprendre le téléphone, parce que quand je suis partie pour la jambe et tout ça, j'ai dû appeler ma mère pour me chercher. C'est un fail, mais voilà, dans la vie, il y a des imprévus et je pensais pas du tout me faire ça à ma jambe aujourd'hui. Enfin, franchement, à choisir, j'aurais préféré faire une semaine sans écran plutôt qu'une semaine sans jambes. Enfin, plutôt un mois sans jambes. Donc, comme vous avez pu le voir dans ce petit journal de bord interactif, parce que oui, je me suis donné juste la chance, l'occasion d'avoir la caméra pour pouvoir filmer. Donc, c'était la caméra de mon iPhone. Ce que je faisais, c'est que j'allumais mon téléphone, mais je mettais pas le code PIN, etc. Et je prenais directement la caméra. Je l'ai très bien vécu. Au début, je me sentais très bien. J'avais juste ce petit réflexe de toujours quand je faisais rien, d'attraper mon téléphone qui n'était pas là. Du coup, je suis en mode, par chance, le mardi, je suis partie en vacances, en famille, par malchance, finalement, parce que je me suis défoncée le ménisque. Finalement, c'est que le ménisque. J'ai fait une petite chute, une petite chute, une chute, une chute, une chute. La scène en taille normale et en accélération normale, c'était... Oh, je suis en train de tomber. Après, je suis tombée. J'étais sur le dos, en train de descendre la piste. Voilà, bon, je vous ai fait une story drôle pour vous expliquer cette aventure qui était quand même assez drôle. Le problème, c'est que, évidemment, quand je suis tombée, après, je suis partie aux urgences. Et ma mère, qui était donc pas en train de skier, puisque j'étais avec mon père et mon frère, je l'appelle, puisqu'elle ne savait pas où j'étais, où c'était les urgences, etc. Et aussi, prévenir Laura qui avait pris mon Snapchat, etc. Et parce que, voilà, je l'ai prévenue. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du troisième jour, ça, le mercredi, eh bien, j'ai repris mon téléphone. Du coup, le 1-1 écran est fail, parce que, bien évidemment, j'étais avec mon téléphone. Donc, télé, ordinateur, par contre, j'ai pas craqué. Ça, on peut le mettre de côté, il n'y a pas de suspens. Je ne les ai pas utilisés de la semaine. Je suis fière de moi, parce qu'en fait, je ne me suis servi que des SMS. On va dire que j'ai dû envoyer, grand max, entre 5 et 10 SMS de la semaine, en fait, finalement, de la fin de la semaine. Ce qui est énorme, à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, à l'époque, j'avais, genre, 30 SMS par mois. C'était, genre, le SMS, c'était que tu tenais la personne quand tu envoyais un SMS. Donc, voilà, là, ça a été les SMS aux personnes à qui je tenais le plus. Peut-être en envoyer entre 10 et 20, parce que j'aime beaucoup de gens. Mais, voilà, donc, c'était que les SMS. Du coup, j'ai repris que les SMS. Je n'ai pas repris les jeux, je n'ai pas repris ci, je n'ai pas repris ça. Et j'étais coupée de toute la civilisation virtuelle, on va dire, et voilà. Et, finalement, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine ? Parce que, oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu, en fait ? Moi, qui voulait un peu compenser un moment du ski, je n'ai rien fait de ma semaine. Quand ma famille partait skier, moi, j'étais en mode, salut, je n'ai rien à faire. Parce que je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas d'ordi, je ne peux pas mater une série. Donc, voilà, j'ai fait des coloriages. Celui-ci, c'est les coloriages thérapiques de Disney. Je suis pas trop mignon, qui n'a pas du tout la même couleur, j'ai l'impression. J'ai avancé sur mon roman, j'ai pas mal écrit, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu. Ouais, en fait, j'ai passé mon temps à lire, j'ai fini mes romans, je me suis occupée. Je me suis, j'ai fait un peu de méditation, j'ai fait un peu de pas de yoga, puisque je pouvais pas. Voilà, c'est ce que j'ai fait en majeure partie, en toute sincérité. Alors, oui, j'étais pressée de retrouver mon téléphone et retrouver un peu les réseaux sociaux, etc. Mais, franchement, ça ne m'a pas tant manqué que ça. Ah non, il est cassé. Vous ne voyez pas qu'il est cassé, hein ? Si, vous le voyez, en fait. Là, je vais les lire maintenant pour voir s'il y a des choses, des questions que vous m'avez posées et que je n'ai pas répondu pendant cette vidéo. Gulieta qui me demande, quel réseau social t'as le plus manqué ? Bien évidemment, c'était YouTube. En plus, j'ai sorti une vidéo hyper polémique à ce moment-là et j'avais pas accès, en fait. J'avais pas accès aux commentaires, je pouvais pas voir ce qu'il y avait. Et ça, c'était un peu frustrant de se dire, est-ce que la vidéo a plu ? Est-ce que je me suis fait insulter ? Évidemment, oui. Mais, voilà, c'était ça, surtout. Julie qui me demande, c'était pas trop frustrant de pas avoir toutes les infos du bout des doigts ? Eh bien, si, c'est vrai, ça, c'était hyper frustrant. Par exemple, quand je voulais mettre un chronomètre, ou quand je voulais faire un truc, ou quand je voulais regarder une recette, une adresse, le GPS en voiture. Plein de petits trucs, en fait. Genre, je me sers de mon téléphone pour tout, pour la lampe torge, à la nuit. Voilà, pour les trucs comme ça. Et si, franchement, ça, ça m'a manqué. Qui me demande, est-ce que t'avais des douleurs dans la tête, dans les yeux, etc. ? Absolument pas. Genre, j'ai pas eu moins de pendants. Ah, pourtant, je consomme les écrans, mais depuis toute petite. Et après, j'ai des lunettes. Ah bah oui, vous le voyez pas, parce que vous me voyez en mode... Non, là, vous me voyez en mode dégueulasse. Mais bon, bref, quand vous voyez un peu en mode potable, je mets pas mes lunettes. Mais en vrai, je dis les lunettes de vue, parce que je vois rien. Even Damon me demande, est-ce que le temps semblait plus long ? Alors oui, effectivement, le temps semblait plus long. En fait, en toute sincérité, et c'est ce que je me suis rendu compte, je passe mon temps à procrastiner sur mon ordi. Regarder des séries, aller, un épisode, oh non, un épisode, oh encore un épisode, oh Facebook, oh Twitter. Non, pas Facebook, j'y vais jamais. Oh Twitter, oh Instagram, oh si je faisais ça, oh si je me posais et je faisais ça. Mais en fait, j'ai l'impression que, genre, je pourrais tellement aller loin et faire tellement de choses, j'avais pas, je passais pas autant de temps sur mes écrans. Parce que oui, bien évidemment, je bosse, mais il y a du divertissement, clairement. Et en plus, je joue aux Sims, alors les Sims, ça prend du temps et tout ça. Et je me dis, en vrai, je gagnerais tellement, je pourrais faire des choses de ouf. Du coup, il faudrait que j'essaye de réduire. Oui, parce que bon, j'adore repousser leur main, je crois que c'est ma vie, procrastination. Vraiment, il y a des gens qui sont toujours motivés à tout, et moi, ils me fascinent. Moi, je suis toujours motivée à rien du tout. Une question intéressante de Bianca, à qui je fais des gros gros bisous, puisque c'est une abonnée qui est toujours là, et voilà. Absolument pas, pour le coup, je suis très attentive au monde qui m'entoure. Parce qu'en fait, on va dire que, quand je suis chez moi, je suis beaucoup sur mes écrans, mais quand je suis dehors, je suis très peu sur mes écrans. Même à table et tout, je sais qu'il y a des potes à moi qui sont toujours sur leur écran, du coup, je fais pareil, parce que sinon je me fais chier. Mais quand je suis avec des gens qui sont sans écran, genre par exemple, je serais pas du genre à filmer tout un concert, je serais pas du genre à faire ci, à faire ça, je filme un booster. Mais je suis plus du genre à profiter du moment présent qu'à filmer tout ce que je fais. J'avais prévenu mes amis proches que je n'allais plus avoir de portable, j'ai pas prévenu mon crush, parce que oui, j'ai un crush, que j'allais plus avoir de portable pour voir s'il allait m'écrire, s'il allait être tranquille, etc. Quand vous recevez un message de votre crush, et vous dites non, faut que j'arrête de lui écrire, faut que je le fasse un petit peu galérer, et du coup, vous râlez, vous râlez, vous êtes dans votre coin, vous boudez, et là, vous recevez un SMS de lui, vous dites non, vas-y, je le regarde pas, je le regarde pas. Au bout de 10 minutes, vous regardez, et après vous dites, bah vas-y, j'ai regardé, donc je vais répondre, parce que finalement, et après, non, vas-y, je réponds plus. Bah là, vu que j'avais pas de téléphone, bah je pouvais pas le faire, du coup, j'ai pas écrit le message et tout ça, et quand bon, bah, il m'avait écrit quand j'ai pris le téléphone, du coup, ça allait, mais c'est vrai que du coup, je l'ai prévenu après, en mode, ah, désolée, j'ai oublié de te prévenir, oui, on la connaît, celle-là. Parfois, ça vous aura pas trop perturbé que j'ai les cheveux dégueux et pas de maquillage, en vrai, c'est des choses futiles, en bref, c'est un autre débat, mais on peut plus être soi, genre, faut vraiment être dans les critères standards, genre, en mode, faut être maquillé comme si, faut ressembler à la Kim K, faut faire si, faut faire ça, les gens, ils sont pas abonnés à toi, parce que beaucoup s'abonnent, parce qu'ils veulent ressembler à une personne, ou parce qu'elle est jolie, et en vrai, genre, je suis passée, genre, je crois que je suis passée à un mode de je m'en bats les couilles, en mode, tant pis si les gens, ils me suivent pas, parce que je suis pas assez jolie, ou assez maquillée, ou assez ci, assez ça, parce que j'ai pas une vie assez de rêve, mais c'est vrai que c'est dommage, même moi, je sais que personnellement, je suis abonnée à des filles juste parce qu'elles sont jolies, et c'est débile à dire, mais voilà, j'essaye d'aujourd'hui de voir plus loin, et de m'abonner, ou de suivre une personnalité avant de suivre un physique, voilà, je commence à remettre pas mal de choses en question, notamment sur YouTube et dans ma vie, j'évolue encore énormément, mais c'est tout, je pense avoir fait le tour, faites des gros bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine, ciao !